Aujourd'hui, je vous propose de partir droit dans la pente à la conquête du roc blanc 942 mètres d'altitude. Alors c'est le deuxième roc blanc de l'année, puisque en septembre dernier je vous avais amené sur un roc blanc mais dans la riège qui était beaucoup plus haut à 2500 mètres d'altitude. Là nous sommes dans les roues. Le départ se situe près du village de Saint-Jean-de-Buege et on va cheminer sur cette magnifique montagne. C'est un petit massif qui s'appelle le massif de la Serane. Alors de ce côté c'est le roc du midi et nous on va monter par ici, c'est la Combe Belle. Au début la pente est vraiment soutenue. On commence à bien deviner la Combe Belle avec le chemin qui monte en lacet. Pourquoi j'ai eu envie de vous amener aujourd'hui sur le roc blanc ? Parce que c'est une montagne qu'on voit très très bien depuis la côte, l'angle de ciel et depuis Montpellier. Cette barre rocheuse qui est un peu blanche de loin, c'est un massif calcaire qui date de 145 millions d'années. La montagne de la Serane c'est un petit massif de 20 km de long qui part du roc blanc et qui va jusqu'au Mont-Sabaudille. Et voilà après 20 minutes de marche on se retrouve sur ce beau chemin dans la Combe Belle. Musique 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 En bas dans la vallée, c'est Saint-Jean de Buèges. Mes actions sont un peu à la baisse parce que ça a neigé, en même temps on monte au roc blanc donc ça paraît un peu logique, donc quand je pars en randonnée, j'ai toujours sur moi mon téléphone portable, une couvierté de survie, j'ai une doudoune dans le sac, mes proches chats où je suis parti aujourd'hui, et puis j'ai une bonne Gore-Tex, j'ai trois couches sur moi, gants, bonnets, sous-gants aussi. La montagne nous réserve toujours des surprises, on fait en fonction. Après c'est peut-être qu'une petite averse, c'est rien. Toujours Saint-Jean de Buèges, qu'on voit de plus en plus haut. Elle est pratiquement à 650 mètres d'altitude. Vous voyez là-bas au fond, on perçoit la mer Méditerranée, avec les scintillements et un peu de soleil, c'est au niveau d'Agde et de Sète, c'est à peu près à 70 km d'ici. Un peu de neige, du soleil pour arriver bientôt au col, ce qui va nous permettre d'arriver sur une sorte de plateau, au milieu de grandes dalles de calcaire, et dix buies, il y a beaucoup de buies dans le coin. Subitement, les données changent, et ça a l'air bien glissant cette histoire. Et là, quand vous arrivez sur le plateau, il y a cette marque bleue qui vous propose d'aller en bas, elle n'est pas très visible, attention. Sur le plateau, il faut vraiment être très prudent sur les appuis, parce que quand il pleut comme ça, les dalles sont vraiment glissantes. Le chemin est marqué après un peu toutes les couleurs jaune, bleu, parce qu'il y a plusieurs chemins qui s'entrecroisent. Je ne regrette pas d'être venu, les lumières sont assez incroyables aujourd'hui. On voit notre objectif, le rang blanc. Super, il s'est dégagé, il n'y a plus de nuages au sommet, donc on a de la chance. Est-ce que vous voyez l'indication ? Roque blanc. On est redescendu à 712 mètres d'altitude, et nous sommes au col de la Coupette. Il y a une pierre plantée, un menhir, un beau chêne, on se demande ce qu'il fait là. Ici, c'est le cas de m'avoir la tempête, parce que sur les grêtes un peu plus haut, ça va être une autre ambiance. Je l'avais prévu, ça s'ouvre fort. On voit les Cévennes au fond, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'il fait froid ? Ce passage s'appelle les crêtes du Rocher de la Barre, c'est à plus de 880 mètres d'altitude. C'est une vue époustouflante sur tous les ronds et une partie du Gard. Une vue à 360 degrés comme on en voit rarement dans la région. Donc de ce côté, vous avez le Pic Saint-Loup, vous avez la mer, vous avez la veille de la Buège. Puis de l'autre côté, ce sont les Cévennes avec au fond le Mont Éguale. Dans les Cévennes, je ne connais aucune crête aussi exceptionnelle que celle-ci, vraiment. On se rapproche du roc blanc, avec les antennes, mais d'abord on doit passer ce petit pas d'escalade, un petit ressaut. Un peu plus haut, là, il y a une plateforme pour les parapentes et les deltaplanes. C'est un spot qui est très connu, le spot du roc blanc. D'ici, on a une bonne vision de tout ce qu'on a fait, puisqu'on voit tout au fond le Saint-Jean de Buège, l'a monté dans la Combe, puis toutes les crêtes, jusqu'en remboulant. Vous sentez le froid, regardez, la neige s'est plaquée contre le rocher, et contre le but aussi. Ici, il y a une petite heure, il devait faire très très froid. On peut dire qu'on est au sommet du roc blanc, à 942 mètres d'altitude. Donc vous le voyez, cette roche calcaire, qui donne le nom à cette montagne. Roche calcaire toute blanche. Maintenant pour le retour, on va redescendre exactement par le même chemin. Tout se remet un peu à neiger. J'aurais eu presque toutes les saisons aujourd'hui. Et voilà, le roc blanc est maintenant sous la neige. Elle est incroyable cette sortie, non ? Je ne saurais pas. On comprend mieux maintenant pourquoi la neige est décollée aux arbres là-haut, avec le vent. Cette fois, c'est vraiment des gros flocons ! Il suffit cela à Manchick. Je ne sais pas! Je ne sais pas ça! en l'espace de quelques minutes le chemin est recouvert de neige heureusement les marques sont un peu plus haut que le sol je peux encore me repérer voilà je suis un peu plus à l'abri parce que je suis plus sur les crêtes la neige recommence à tomber par vos vasques c'est pas franchement agréable faudrait un masque de ski aujourd'hui c'est la fin de cette rando au roc blanc qui porte bien son nom et qui m'en a fait voir de toutes les couleurs à refaire au beau jour à bientôt à bientôt ...